Pendant qu'il tend vers son crépisquil, le mouvement rebelle pro-rwandais, le M23, n'a toujours pas cessé à commettre des exactions sur les populations civiles sous son contrôle à Routchourou. Lundi, un véhicule commercial démarque Fuso en partance pour Bounagana. C'est vu attaqué par du rebelle du M23, armé jusqu'aux dents au niveau du village Rukoro. Sur l'accès routier, Routchourou-Centré-Bounagana rapporte nos sources dans la région. Sans pitié, ces rebelles ont tiré un désordre sur ces véhicules, question de contraindre les chauffeurs à s'arrêter, faisant ainsi 4 morts et 14 blessés. Tous des pauvres commerçants des différents villages de Routchourou. Ces sanguinaires ont emporté argent, téléphone portable et autres marchandises de ces commerçants renseignent les mêmes sources. Tous ces blessés sont internés à l'hôpital général de Routchourou, où ils ont été reçus pour les soins appropriés, affirme un infirmier, joint au téléphone de ces mardis à Routchourou. C'est 2 heures, 10 heures, quand le commerçant allait vers le marché de Bounagana, vers la frontière avec l'Ukanda, il y a eu 6 embiscales étendues par les hommes de 93. Au niveau de l'hôpital, on a totalisé 14 blessés et 4 morts. A lui d'ajouter que la MONISCO et le gouvernement congolais doivent conjuguer les efforts pour libérer les populations de Routchourou, qui se sentent abandonnées depuis que les Rwandais, à travers le M23, contrôlent leur territoire de Routchourou. En outre, selon nos sources à Kibumba, le Rwanda aurait installé 4 chars de combat dans le village Kabouye, situé à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Mais aussi, 3 autres chars de combat sont installés à la mosquée de Kibumba. Question de préparer une attaque contre les éléments faradés qui sont dans une partie de Kibumba. Sous-titrage Société Radio-Canada